A la naissance, les organes génitaux sont mis en place, mais ils ne sont pas fonctionnels. Ils le deviennent lors de la puberté. La puberté débute entre 10 et 13 ans et dure quelques années. On observe deux grands changements, avec l'apparition des caractères sexuels primaires, qui correspondent au début du fonctionnement des organes génitaux, et à la production des gamètes, donc des spermatozoïdes chez le garçon et des ovules chez les filles, et puis l'apparition des caractères sexuels secondaires, avec chez les garçons le développement de la musculature, du pénis, de la pulosité, la mue de la voix et un changement de comportement. Et puis chez les filles, le développement des seins, l'élargissement du bassin, l'apparition d'une pilosité et également un changement de comportement. Mais comment expliquer tous les changements qui se produisent à la puberté ? Et bien sûr, ces deux graphiques, vous voyez qu'on observe, chez les filles comme chez les garçons, une augmentation du taux d'hormones au moment de la puberté. Regardez ici, chez les filles, c'est le taux d'œstrogène qui augmente vers l'âge de 10 ans. Et chez les garçons, c'est le taux de testostérone qui augmente, lui, vers l'âge de 11 ans. Une hormone est une molécule fabriquée par une cellule. Cette cellule va ensuite sécréter l'hormone dans le sang. Elle circule alors dans les vaisseaux sanguins de l'organisme jusqu'à se fixer sur une cellule cible. Cette cellule cible est spécifique puisqu'elle porte à sa surface un récepteur qui est complémentaire par la forme à l'hormone. Et quand l'hormone se fixe sur son récepteur, cela provoque le changement d'activité de la cellule cible. Chez le garçon, par exemple, à la puberté, les testicules s'écrètent de la testostérone dans le sang. Cette hormone circule alors dans les vaisseaux sanguins de l'organisme pour atteindre les cellules cibles qui se trouvent dans les organes génitaux. Ainsi, la fixation de testostérone va provoquer la croissance du pénis et la fabrication des spermatozoïdes dans les testicules. Les autres cellules cibles sont les cellules de la peau. La fixation de testostérone provoque alors la pousse des poils et une production accrue de sébum, ce qui prédispose à l'acné. La testostérone se fixe également sur les cellules des os et des muscles, ce qui entraîne leur croissance. Et puis, les cellules du cerveau reçoivent également cette hormone, ce qui induit un changement d'humeur et va éveiller la libido. Donc les transformations observées à la puberté sont liées à la sécrétion des hormones sexuelles. On observe aujourd'hui une augmentation du nombre de cas de puberté précoce, comme vous allez le voir dans cet extrait de journal télévisé. En pleine campagne, au grand air, Emma grandit au plus près de la nature, nourrie aux produits bio du jardin. Elle n'utilise pas du tout de produits chimiques dans le potage. Pourtant, des produits chimiques perturbent son système hormonal, au point de provoquer l'an dernier une puberté précoce à l'âge de 7 ans. Les agriculteurs ou viticulteurs utilisent des produits, des pesticides, pour leurs champs, leurs vignes, leurs céréales. Et nous, qui à côté faisons attention à nos légumes bio, nos œufs bio, etc., parce qu'on n'utilise pas de produits, nous subissons les conséquences de tous ces produits utilisés juste à côté de nous. En route pour l'hôpital, la féminisation précoce des petites filles impose un lourd suivi médical. Elle doit être hospitalisée une grosse partie de la journée, puisque c'est des prises de sang qui sont étalées sur environ 2h30 de temps. Et puis, il y a des examens, échographies, etc., qui sont un peu... Ce ne sont pas des examens douloureux, mais des examens un peu difficiles à comprendre pour une petite fille. À Montpellier, elle consulte le professeur Sultan, pionnier dans le suivi des maladies environnementales dues aux perturbateurs endocriniens. « Qu'est-ce que vous avez observé ? Que la croissance s'accélérait ? » « Oui, et surtout, la glande mammaire, voilà, et le système pilon. » Ce qu'année, près de 1200 petites filles en France reçoivent un traitement anti-hormonal pour freiner une puberté précoce, aux conséquences parfois lourdes. Arrêt de la croissance, risque accru de diabète, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Et ce n'est pas tout. Ce sont des enfants qui vont, des petites filles, qui vont être inclines à entrer en sexualité plus tôt, avec des individus plus âgés. Donc risque de maladie sexuelle, risque de grossesse, grossesse plus précoce. Et on sait maintenant, à travers d'autres études internationales, qu'une entrée en puberté plus tôt génère un pourcentage non négligeable de violence et de délinquance. Le risque d'addiction, d'alcool, de tabac est 3 à 4 fois supérieur chez les petites filles qui entrent en puberté plus précoce. Pour les deux tiers de ces petites patientes, le professeur Sultan a identifié une cause environnementale. Pesticides, plastiques, hydrocarbures, cols, détergents ou cosmétiques. Nous avons trois pubertés précoces dans le service. De petites filles, de coiffeuses. De coiffeuses. Les mères utilisent des produits chimiques, des décolorants, des shampoings, des crèmes, qui contiennent des substances chimiques qui agissent comme des perturbateurs endocriniques. Emma, elle, a la chance d'être bien prise en charge à l'hôpital et choyée par ses parents. Elle continue de jouer comme une petite fille de son âge, avec l'insouciance de ses 8 ans. Alors, pourquoi cette petite fille présente-t-elle une puberté précoce ? Eh bien, c'est ce que nous verrons lors du prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada